le tobacco tobacco pourquoi parce que c'est très rare qu'on envoie de chez ivg surtout donc du coup je voulais tester ça le red c'est le mieux qui pourrait passer pour moi entre guillemets au niveau de la tout ce qui était fruits rouges et vanille au niveau de l'odeur c'est une grosse pointe de gourmand j'ai l'impression pas de tabac vraiment un gros custard et ça pas c'est agréable que ça ok alors le tobacco c'est pas que j'aime pas voilà c'est juste que je voulais tester le jus directement et si je vais pas être conquis j'en met très déjà très peu sur le dripper principalement ça va être je pense parce que je les goûter sur le doigt ça va être purement un peu comme les tartes à l'amertille et vanille un peu vanillé le tobacco on va sentir ça mais déjà au niveau du goût c'est pas extraordinaire ok j'arrive bien cibler alors le goût du tabac si vous connaissez le rebelle légende rebelle c'est typiquement ce côté un peu tabac l'aspect vanille et berry c'est purement un aspect autre qui n'est pas mauvais du coup au final c'est vrai qu'au niveau de l'odeur je m'attends à quelque chose de plus fade mais au final au niveau du goût c'est plutôt agréable je suis quand même étonné tout ça donc moi qui n'est pas fan du tabac ça passe passe au dripper pas constamment ça passera pas je le sais mais du coup de temps en temps ça peut passer note de tabac à retenir c'est que là principalement on a du rebelle rebelle qui est un tabac classique non vanillé non sucré etc rebelle et après on a différentes notes une note un peu que star est encore en dessous une note un peu plus gourmand donc ça veut dire les berries la pomme pimentée du ski disent et pas mal de petites choses je mise pas beaucoup sur la gamme tobacco de chez vg j'en ai pas entendu parler je n'en ai même pas vu par rapport à instagram c'est une gamme qui les avait sorti qu'ils avaient présenté pour la vape expo de paname après avoir j'ai eu que celle ci on je vais peut-être demander des autres pour pouvoir les tester et en faire directement une revue peut-être que ça pourrait passer par la suite au niveau des arômes je les ai tous fait je pense que je vous ferai un compte rendu direct de tout ça hors fioles parce qu'ils ont fait énormément ils ont presque tout fait en gamme ils ont tout fait en daï il n'y en a que un que j'ai pas encore fait qui est le bubble gum que j'ai directement pris au niveau de la vape expo il n'a que un que j'ai pris directement la vape expo qui est le bubble gum moi qui est assez fri en ce moment de tous les liquides bubble gum on va voir ce que ça donne par rapport à tout ça les sels de nicotine c'est de nicotine très bien je n'ai pas à dire à les contredire ça reste très bien au niveau au niveau vapeur etc tout est convenable même au niveau saveur une chose à savoir c'est que comparé moi au niveau du sel de nicotine sur la gamme e salt par ivapor plutôt tout ce qui est ice mint la chose ou autre et c'est des jus qui ne grille pas tellement les résistances alors à savoir tout ça c'est testé sur un excède le pot excède là la gamme de chez ivg comme la gagne comme la gamme de chez cloud liner elle tartine les résistants vous faites vachement attention à ça tout ce qui est liquide fort sucré voilà ça va taper au niveau de la résistance faudrait peut-être qu'ils trouvent un truc parce que le sel de nicotine est temps pour vaper soit occasionnellement soit très souvent pour les personnes voilà qui veulent avoir leur dose le menthol la gamme menthol plutôt pour le kiwi j'en suis pas déçu je m'attendais à ce que je m'attendais et j'en dis que j'en dirais que du bien par rapport à celui ci la gamme tobacco c'est un bon test à faire c'est pas un truc que je garderai personnellement mais si vous êtes adeptes de liquide tabac je pense que vous pouvez commencer à partir là dessus sans aucun souci je n'ai aucune info pour la gamme tobacco quand est ce qu'elle sera sortie quelles sont les compositions globales etc si au moment où je fais le montage j'ai plus d'informations je vous balancerai évidemment en petites descriptions comme ça 8 exactement également aller checker son site de chez ivg je pense que vous pourrez avoir pas mal d'informations alors de ce que les vg m'a dit du coup de ce que jake m'a dit parce que je travaille avec jake attention parce qu'au niveau des commandes c'est le rush c'est le rush mondial par rapport à ivg faites attention lorsque la cadence faut qu'elle suive aussi derrière voilà je pense que c'était deux bons petits tests retour de vapexpo donc du coup ivg retour de vapexpo c'était les deux jus principalement que je voulais tester à la vapexpo que j'ai ramené à la maison et que je peux tester il y en a d'autres où solana j'en ai ramené la blinde etc où ça serait un peu plus long là c'est vraiment très court comme vidéo je vous fais à tous de très gros bisous c'est le week-end profitez bien il y a du soleil pour une fois et il est quoi il est 9h15 du matin et il y a du soleil profitons-en un très bon week-end à tous c'était théo moi dernière chose au niveau de la pomme c'est une pomme à ses custards comme une pomme d'amour en fait